Sous-titrage ST' 501 Un livre particulier, excusez-moi, très particulier même. Je suis, comment dirais-je, je fais la guerre après la guerre. Je n'ai plus l'expression, mais j'en parle après, bien après le déluge, on va dire très simplement. Je vais vous parler de ces livres-là. Ils sont au nombre de 6, les Blackwater. Alors, je me suis mis là pour vous faire l'intro, mais ne vous inquiétez pas, je vais m'installer autrement pour vous en parler. Alors, allons-y. Alors, j'ai mis un peu de temps, je vais vous expliquer dans la vidéo pour vous les présenter. Et c'est normal, vous allez comprendre. Je vais faire ça en plusieurs parties. Là, déjà, je vous fais l'intro. Après, je vais vous parler un petit peu des livres et moi, ce que j'en ai pensé. Et après, il y a la troisième partie qui sera peut-être courte, mais intéressante. Allez, c'est parti. Donc, dans cette première partie, je vais vous présenter les livres, même s'ils n'en sont plus à présenter. Nous avons en premier le Blackwater La Crue, même les La Crue. Même les livres, en fait, sont des... les couvertures sont des indices, on va dire, pour ce qui se passe. Alors, dans La Crue, on rencontre tout le clan qui est entre la rivière Perdido et Blackwater. Alors, pour l'information, et ça, ça vient de... je me permets de Dark Regal, une youtubeuse que je suis, qui en parle très bien. La Blackwater existe vraiment, la Perdido existe vraiment, mais comment c'est fait, en fait, il y a un décalage. C'est aux Etats-Unis. Il y a un décalage, en fait. Ça ne peut pas être possible qu'elle se rejoigne en une ville. Donc, elle pense, et je pense pareil, qu'il parle bien de la Perdido et qu'il parle bien d'un petit village par là, ou de la Blackwater et d'un petit village par là, voilà. Mais... mais... donc, voilà. Les deux existent, mais ils ne peuvent pas se rencontrer comme ils se rencontrent dans l'histoire pour former le village. On suit l'histoire d'Elinor Damer, je vais y arriver, dans un clan qui est mené par Marie Love. Les femmes, les femmes, c'est très féministe et j'adore. C'est dans les époques 1900 des brouettes. Et donc, on suit vraiment un clan aux Etats-Unis, dans une ville avec ceux qui ont plus d'argent, ceux qui ont des domestiques. C'est vraiment l'époque où il y a les domestiques et les problèmes de couleurs, les problèmes d'histoire de mariage, d'histoire d'amour, tout ça. Il y a un peu de fantastique dans un certain sens, mais je vous dis tout de suite, c'est pas la Lovecraft, c'est pas trop vous faire peur en fait. Pour moi, vraiment, c'est... même Lovecraft, c'est plus insinueux, c'est plus horrible que ça. Là, il y a un tout petit... en fait, ça va avec l'histoire, il y a juste une toute petite pointe. Vraiment, c'est... on est sur... la lecture se fait comme sur une rivière, on suit. Voilà. Vraiment, on nage... même pas contre-courant, même s'il y a des moments où on pourrait penser, mais on nage tout droit et ça coule de source, en fait, ce livre. Ça parle d'eau. Vous l'aurez compris par mes mots. Alors, ville du sud de l'Alabama, je voulais le préciser. Et donc, c'est la famille Casquet et on va suivre toute son histoire, en fait, au fur et à mesure des histoires, des livres. Dans la digue, on va continuer à suivre. Dans la maison, on va continuer à suivre. Dans la guerre, ben là, on va passer dans la... on va aller du côté de la guerre, mais sans trop... On a l'impression que c'est une petite ville qui passe à côté de pas mal de choses. Même si on a un petit peu la guerre, on a un petit peu... si on a un petit peu... ça suit l'histoire, on va dire, vraiment de... 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 de la vie à cette époque-là. Mais on sent que, quand même, ils sont pas trop... ils sont dedans, mais sans être trop... ils ont d'autres histoires, on va dire, et ils sont... il y a ça, mais ils sont pas autant que... que ça dedans. Après, ben là, nous avons l'histoire de la fortune quand ils font fortune. Mais ça, je veux pas trop vous spoiler. Et le dernier qui est la pluie. Je crois que... la couverture parle d'elle, mais... Alors, j'aurais aimé... je vais vous parler honnêtement qui est une suite, mais le créateur qui n'est autre... l'écrivain qui n'est autre que Mickaël... Je vais pas y arriver à le lire, là. Mickaël Mcdowell, eh ben, il est décédé. Euh... il a fait plein de choses. Beetlejuice, enfin, pas mal de choses. Voilà, allez voir la vidéo de Doug Régal, elle explique pas mal de choses. Et, en fait, euh... j'aurais aimé qu'il y ait une suite, mais il n'a pas fait de suite. La manière dont c'est sorti, pour moi, je ne l'ai pas senti, parce que j'y suis allée. Après, quand ils étaient tous ensemble sortis, euh... c'est sorti un peu comme une série, pour ceux qui ne sauraient pas. Tous les 15 jours, il y avait un livre. Ça a été un livre très, très discuté. Je ne savais pas si j'allais me le prendre ou pas. Si j'allais avoir l'effet... Euh... ouais, je me le prends parce que... C'est... euh... Très... discuté, très raconté, euh... Euh... très... Les gens en parlent beaucoup, voilà. Et, en fait, ça me faisait l'effet trop, 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 trop. Mais, quand je les ai lus, je peux vous dire qu'il y a des raisons pour que ce soit comme cela. C'est-à-dire qu'eux, ils sont beaucoup appréciés. Il y a de quoi. Merci aux éditions, d'ailleurs. Même eux, ils se remercient, nous ont remercié en mettant un merci sur le code barre, là, derrière le code barre à chaque fois. Merci à ces éditions, là. Alors, ces éditions, je n'arrive jamais à dire les éditions, moi. Monsieur Toussaint Louverture, qui font d'ailleurs d'autres livres très intéressants. Et je les remercie parce qu'ils ont sorti une beauté, déjà. Et ils sont mis sous cloche, les miens. D'ailleurs, les cloches, ça vient de chez Ikea. Et je mets déjà... J'avais mis déjà pas mal de livres dedans. Et j'ai plein de livres que je pense mettre comme ça, en cloche, là où je peux. Donc, ça les protège et puis ça les met en déco. Donc, trois livres par cloche. Voilà. Donc, ils sont vraiment super bien et je les conseille. Et dernière petite partie, ce qui m'a fait avoir un certain temps pour vous les présenter. Parce que moi, le premier, il faut savoir que je l'ai lu pendant une sieste de certaines personnes que je connais. J'ai eu une toute petite sieste et après, j'ai été réveillée parce que je pensais à ce livre que j'avais près de moi et que j'avais déjà commencé. J'allais finir rapido et je les ai tous lus rapido. D'ailleurs, je les reprends parce que je les examine un peu. Je vais même leur mettre peut-être pas des post-it à ceux-là. Je vais peut-être me les prendre en double pour mettre un post-it. Je suis folle. Oui, vous pouvez me le dire. Parce que je pense que je vais mettre des post-it. Je vais les travailler. Donc, dernière partie, parce que moi, j'arrive à lire très rapidement. Qui me fait dire que moi, j'arrive à lire très rapidement et qui me fait dire que j'ai mis un certain temps pour faire cette vidéo. C'est que je les ai prêtées à quelqu'un. J'ai voulu son avis. Je lui ai redemandé son avis. En fait, c'est très simple. Dès le premier à la fin, d'ailleurs, j'avais acheté que le premier. Et après, en fait, je les ai achetés à la ligne. Voilà. J'ai acheté le premier. On m'a dit, oui, je ne sais que le premier. Après, tu verras si ça te plaît, macha, si ça ne te plaît pas, voilà. Et en fait, il me fallait les autres. C'est très simple. C'est vraiment, et même la personne me l'a dit à qui je l'ai prêtée, comme une série. On a envie de savoir la suite. Et on a vraiment un effet derrière ce premier livre. Je cherchais le terme tout à l'heure. Et d'ailleurs, quand j'en ai reparlé avec la personne, je cherchais le terme. Un effet, d'un seul coup, il nous met le petit grain pour nous faire aller vers la suite. Voilà. Et on a cet effet sur tous les livres. Quel dommage, c'est une courte série qui s'arrête. Parce qu'elle est vraiment super bien faite, cette série de livres. Même on peut parler vraiment de séries télévisées. La personne, elle a eu des moments où elle ne comprenait pas trop. Il y a eu d'autres moments où elle a eu quelques facilités pour comprendre où ça allait ou quoi que ce soit. Moi, je ne lui ai pas trop spoilé, je ne lui ai pas trop dit. Je lui ai dit, tu verras la suite. Et en fait, on suit vraiment cette personne. Je savais que ça allait lui plaire dans un certain sens. C'est dans le sens de suivre une famille, un groupe familial à une époque qui a vraiment existé, un lieu qui a, entre guillemets, vraiment existé, etc. Et donc, ça, je savais que ça allait lui plaire. Les côtés un peu fantastiques, bizarres, enfin, bref, je ne sais pas comment je peux vous les exprimer. Je pensais qu'elle a moins apprécié. Et en fait, elle a adoré. Elle a essayé de comprendre à chaque fois. Elle a adoré. Donc, vraiment, j'ai même l'avis de quelqu'un qui lit, voilà, qui lit quand même, mais, voilà, pas tant, pas tant, qui lit, mais pas à mon point moi, et qu'il n'y a pas des livres à mon point moi, mais qui lit quand même des livres très famille, très, voilà, et qui m'a dit, pas du fantastique, pas du bizarre, mais qui m'a dit qu'elle avait adoré. Voilà, donc, je ne suis pas la seule à vous les conseiller. Et en plus, ils sont très chers. Ils sont super beaux, super bien. Donc, voilà, si vous voulez vraiment ces livres-là, allez-y, foncez tête bêche. Voilà, je ne vais pas faire trop, trop long non plus, parce que, pour vous dire, ça serait vous spoler, mais on suit une famille aux États-Unis, dans un coin de l'Alabama, qui est entre deux rivières. Pour information, les deux rivières existent vraiment, mais ce n'est pas fait comme c'est raconté dans le livre. Les couvertures sont déjà spoleuses, pour être honnête. et on suit l'histoire vraiment d'une famille. Après, je ne pense pas qu'il y aurait eu une suite d'une certaine manière, mais là, ça serait vous spoler. Donc, voilà, je vais vous laisser sur ce, parce que je ne peux pas trop vous le dire, sur cette présentation, review, quelques petites infos, quelqu'un d'autre qui les a lues, il les a testées, il les a adorées. Je pense que cette personne pourrait revenir, me les aurait empruntées, et m'a rendue depuis très très peu, je crois que c'est aujourd'hui les derniers. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !